C'est parti. Donc du coup, j'espère, c'est un outil que j'ai développé quand j'ai vu sur le forum de Duniter passer un certain nombre de personnes qui perdaient l'accès à leur compte pour récupérer l'accès à son compte. Comme le nom l'indique, j'espère, ça ne donne pas la garantie de récupérer l'accès à son compte parce qu'il n'y a pas un administrateur qui peut réinitialiser le mot de passe ou assimiler. Du coup, techniquement, comme c'est indiqué ici, c'est un outil d'attaque dictionnaire. Donc c'est à partir des indices, des souvenirs qu'on a sur ses propres secrets, donc identifié en secret, mot de passe, qu'on va pouvoir tester rapidement un certain nombre de combinaisons. Donc concrètement, il va tester, si là je le lance tel quel, il teste, il n'arrive pas à trouver, bon là je ne lui ai pas mis de clé publique à vérifier. Donc je vais créer via 16e un, enfin je vais avoir une clé publique. Césium. C'est l'onglet que je n'avais pas ouvert avant la presse. Voilà, donc j'ai pas besoin d'aller plus loin, me voici avec une clé publique. Donc mettons que je ne me rappelle pas de ce compte là. Je peux mettre un certain nombre de choses en identifiant et en mot de passe, en identifiant secret et mot de passe. En gros, il va tester les combinaisons qu'on lui donne, c'est-à-dire que là, il ne trouve pas. Voilà, si par contre je lui demande de me faire les déclinaisons majuscules, minuscules. Donc là, ça lui fait 36 combinaisons à tester. Donc il met un peu plus de temps, mais il trouve que pour cette clé publique, c'était alpha et blob qui permettaient de se connecter. sachant qu'on peut générer des combinaisons un peu plus avancées que juste les déclinaisons majuscules. Si on a des accents, on peut générer les versions désaccentuées. Voilà, ça vire simplement les accents. Et la version avancée, c'est une syntaxe d'expression régulière. sauf que ça ne gère pas toutes les expressions régulières, parce que typiquement, le étoile, étant donné que c'est n'importe quelle taille, il ne pourrait pas générer toutes les combinaisons correspondantes. Mais je peux tout à fait lui dire, si par exemple, je ne sais pas si c'est du P ou du B pour mes plops et blobs, je vais lui mettre, entre crochets, P ou B. Et pareil. Et là, si je clique sur avancée, il me les convertit en faisant les déclinaisons dessus. Je peux très bien lui dire des trucs un peu plus complexes, du genre 1 à Z de 1 à 2. Ça prend un peu plus de temps. Il me décline un certain nombre. Qu'est-ce qu'il y a ? Alors en fait, ce qui est géré, c'est dans le guide documentation, vers lequel j'ai mis un lien juste là. Concrètement, c'est dans le README. Avec les différentes syntaxes qui sont gérées. On peut utiliser des références, qui n'est pas standard en expression régulière, mais que j'ai trouvé pratique de rajouter. Je vais le montrer juste après. On peut utiliser cette syntaxe-là avec des parenthèses et une barre pour faire du OU. donc mots, phrases, de mots de passe, enfin de passe va être converti comme ça. On peut utiliser du coup des crochets, des quantités et on peut escaper si on a besoin de mettre des caractères qui sinon seraient interprétés. Oui ? Je me suis codé ça. En fait, je ne connais pas d'interpréteur qui développe une expression régulière. donc j'ai écrit mes quelques cas de test et ça marchera bien. J'ai été surpris de la facilité pour développer un développeur d'expression régulière. Bon, après, je ne gère pas tous les cas, mais je gère ces cas-là. Ah oui, pardon. Il y a une expression en combinateur assez considérable. C'est ça. Si on teste des cas un peu compliqués, le navigateur tourne dans le vide, enfin pas dans le vide, mais étant donné qu'il pré-génère toute la liste, ce n'est pas des tests en streaming où il génère les combinaisons, il les teste et il les oublie. Si on veut tester un très grand nombre de cas, ça ne va pas marcher. La table 1, la synthèse de troussement régulière, elle ne prend pas l'encontre des structures à une récursion. Alors, c'est ça. Si tu fais une récursion infinie, ça va planter. Mais c'est normal que ça plante à un moment ou à un autre. Là, l'exemple que je mets en par défaut. Je définis espace. Je vais peut-être le mettre en plus gros. Bon. Quand ça passe sur deux lignes, la syntaxe, c'est... Voilà. Donc, je définis le label space par le nom de point de point quelque chose et ce quelque chose peut être une expression régulière, peut faire appel à d'autres labels et ensuite, j'appelle ces labels avec cette syntaxe-là, avec des chevrons et du coup, ça, ça va me développer et cette partie mot de passe, enfin, mot ou phrase avec mot qui peut être avec un O ou avec un 0 et ça va m'insérer ici comme espace, soit un espace, soit un underscore, soit un tiré, soit un point et soit ça va m'en mettre un, soit ça va m'en mettre aucun. Du coup, ça me génère toutes ces combinaisons-là. Comment ? Sur cette machine, il fait 8 tests secondes, apparemment. 8, 9 tests secondes. C'est du JavaScript. En fait, je ne me suis pas dit je vais essayer d'optimiser pour que ça fasse un maximum de tests secondes parce que l'objectif, ce n'est pas de faire une attaque dictionnaire de grande envergure, c'est de récupérer son propre compte. Donc, c'est ça. Si on n'a pas assez d'indices, vraisemblablement, c'est juste qu'on n'y arrivera pas. Si on en a assez, si au lieu de prendre une minute, ça en prend cinq, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, j'ai une première remarque que je suis excellent avec un peu plus de générations. Après, c'est sur le vidéo. Moi, j'appelle la structure où j'attaque ce que j'ai fait. C'est sur l'une. Oui. 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 oui en fait l'outil avancé oui alors oui d'un point de vue alors il fonctionne en ligne si j'ai copié collé la clé publique là c'est parce que on peut très bien chargé le tout en statique le faire tourner en ligne en copiant la clé publique en faisant tourner déconnecté si on a peur que ça interagisse je peux concevoir que ça te fasse flipper moi ça me paraît très important qu'il y ait justement facile d'accès à un outil comme ça qui est orienté récupération plus qu'attaque parce que attaque il faudrait pas avoir une clé publique face enfin si ça testait pas avec une clé publique mais avec tous les comptes qui qui contiennent enfin qu'ils sont pas vides là ce serait un outil d'attaque oui c'est faisable de l'adapter mais mais voilà c'est en fait il doit y avoir à tout cas c'est trois jours de dev derrière et des outils pas javascript performant pour faire des attaques dictionnaire ça existe déjà c'est juste qu'ils sont moins ergonomique donc quelqu'un qui veut attaquer il va utiliser un outil performant pour essayer de d'y arriver quelqu'un qui qui est un simple utilisateur le fait qu'il sache qu'un outil comme ça existe ça peut lui permettre de comprendre facilement qu'un mot de passe de merde ça lui donne une sécurité de merde mais mais par contre le fait qu'ils aient les expressions régulières ça me paraît aussi avoir comme avantage que certes l'utilisateur il va pas savoir forcément servir de de cette syntaxe bon c'est pour ça aussi qu'il ya la version majuscule et des accentuées pour avoir quelques variantes simples mais typiquement ce que je constate c'est que on fonctionne beaucoup avec des collectifs locaux dans les collectifs locaux il ya souvent un ou deux informaticiens ça veut dire que eux vont assister la personne pour écrire des expressions régulières donc soit formé à soit effectivement avoir le mot de passe typiquement moi qui fait de l'assistance informatique ça m'arrive couramment d'avoir sous les yeux les mots de passe de mes clients parce que ils ne les retiennent pas ils me l'édicte je sais que si je veux être considéré comme fiable par mes clients il faut pas que je fasse n'importe quoi de ces mots de passe je les ai sous les yeux le temps de m'en servir pour eux et puis ensuite j'ai oublié où je les ai en tête mais je m'en sers pas voilà c'est aussi faisable de faire c'est en la personne qui qui voit le mot de passe sans en être titulaire et la personne qui en est titulaire si la confiance n'est pas infinie oui ça me paraît pertinent de révoquer et de et de recréer un compte oui d'une façon générale ça me paraît utile aussi de tout à fait ben j'ai un de mes colloques qui se souvenait pas de son mot de passe qui a fait deux trois tests il s'en souvenait pas il s'en souvenait à peu près mais il se rappelait pas ce qu'il avait mis du coup il il a testé ces différents trucs et il a retrouvé en une fraction de seconde enfin peut-être en trois secondes mais oui ok et ben je te proposerai pas de faire une des je te proposerai pas de faire une démonstration live parce qu'il faudrait mettre en clair les identifiants secrets et les mots de passe streamer en ligne etc donc ça me paraît pas du tout le moment pour pour mettre en application mais mais oui tout à fait voilà oui je sais qu'il est tout coup je sais à peu près quelle forme il a c'est ça c'est ça c'est pour ça que je les ai appelé avancé par expression régulière bon voilà tu en fait il n'y a pas le totalement étoile parce que justement la portée du étoile est vaste mais en fait ça je ne l'ai pas mis le étoile 1 mais tu peux mettre bon bah je sais pas si c'est underscore tiré point paragraphe point d'exclamation point d'interrogation et il va tester tout ça c'est là si je le développe dans les dans les caractères de séparation tu vois il ya il ya le paragraphe il ya le paragraphe point d'interrogation etc qui sont rajouté de 0 à 4 de 0 à 4 oui le en fait je me suis dit je vais limiter les opérateurs je vais limiter les opérateurs style étoiles j'ai pas mis par exemple le point d'interrogation qui correspond à 0 1 parce que je me suis dit pour justement les gens qui maîtrisent pas les expressions régulières ça fait un caractère relativement courant qui a un sens spécial du coup ça risque de les induire en erreur donc je préfère avoir un avoir une seule syntaxe qui permet de gérer justement la quantité qui est le entre à collades 0, et la quantité max parce que du coup ça répond à ce besoin avec une syntaxe qui est un peu moins compacte mais mais qui qui a moins de chances d'apparaître par hasard il ya par contre le caractère de le anti-slash pour pour échapper merci merci et voilà et 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 oui alors en fait là il ya combinaison à tester donc 9 dans le cas présent si je fais si je clique sur avancer 147 et il fait une estimation qui est bêtement divisé par 10 en considérant qu'on fait que les machines font généralement au moins 10 tests secondes sur celle là c'est pas le cas sur la mienne chez moi c'est 75 secondes 70 secondes à peu près 70 tests secondes parce que je me suis amusé un peu quand même au niveau du code c'est à dire qu'il lance des workers pour utiliser quand même toute la puissance du pc en javascript donc il utilise il parallélise les calculs mais du coup il fait une première estimation là il dit bah il y en a à peu près pour 14 secondes après si en générant l'expression régulière on fait quelque chose qui au moment de la génération enfin du développement de l'expression régulière prend beaucoup de enfin génère énormément de combinaisons là il n'anticipe pas c'est il ya juste le navigateur qui va dire ça calcule c'est long est ce que je laisse faire ça fait pas mal de mettre l'alerte en fait ben en fait en fait j'ai le pourcentage d'avancement qui attire un peu l'oeil parce que ça défile donc si ça défile pas vite je pense enfin j'ose espérer que ça attire suffisamment l'attention oui alors faudrait voir comment le faire parce que vu que la façon de le générer est une approche assez fonctionnelle c'est pas forcément facile de l'anticiper c'est c'est sûrement faisable de le calculer mais tel que je l'ai codé je l'anticipe pas non non en fait quand on clique sur avancé ça génère les combinaisons et ce temps là peut être long et ce temps là je l'anticipe pas d'accord c'est ensuite quand on lance ben ça applique bêtement pour chacun pour tout ce qu'il y a en colonne de gauche pour chaque combinaison en colonne de gauche ça va tester chaque chaque exemplaire de la colonne de droite par rapport à la clé publique indiquée et du coup on est pas très loin d'un mineur joueur ou quoi ? mineur pour moi mineur c'est associé au fait qu'il y a de la création monétaire qui qui se fait part de la puissance de calcul donc pour moi on en est très loin puisque on n'est pas sur ce contexte là mais on est sur quelque chose qui on utilise de la crypto en javascript d'un point de proximité pour moi on en est là oui effectivement je pense qu'il y a quand même beaucoup de et 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 concrètement si vous avez envie de regarder comment c'est fait il ya 91 lignes de code pour la partie qui gère l'interface qui déclenche bref pour tout ce qui n'est pas la partie crypto pour tout ce qui est la partie la déclinaison d'expression régulière est ce que c'est directement oui non là je suis dans crypto donc donc il ya 91 lignes de code pour gérer la crypto spécifique au projet il ya alors sans compter les codes de tests mais la partie développement d'expression régulière pareil c'est moins de 100 lignes c'est 99 lignes et donc la partie qui gère l'interface je dépasse les 100 je suis à 150 lignes à peu près donc c'est vraiment il n'y a pas beaucoup de code à aller voir c'est facile à prendre en main si vous voulez jouer avec et du coup le générateur enfin le développeur d'expression régulière est testé unitairement et ouais ouais je suis ouvert au pull request ou aux issues si vous avez des idées de trucs ergonomiques pour justement les non initiés allez-y et qu'est ce qu'il ya voilà et et si par contre une chose que je ne sais pas encore faire c'est packager ça sous forme d'appli mobile pour éviter justement le l'enjeu de sécurité de se connecter à un site géré par quelqu'un pour taper ses secrets en clair sur une appli mobile c'est pas forcément beaucoup mieux mais c'est quand même un peu mieux du coup du coup ça peut être intéressant aussi de le packager et comme ça oui sur mobile oui effectivement où le packager en appli desktop ça marche aussi bon le packager en appli desktop concrètement il suffit de télécharger la version release de faire un double clic sur index.html et ça marche il n'a pas besoin de la connexion internet donc est ce que vous avez d'autres questions sur j'espère où est ce que je passe à j'ai un billet j'ai un billet j'ai un billet bah c'est le cas bah en fait il n'y a pas de souci sauf que vu que vu que si on le consulte sur le serveur de quelqu'un parce que parce que c'est sûr j'espère.dinter.io qui est indiqué comme page de démo depuis le projet ben ça implique de faire confiance à ceux qui gèrent j'espère.dinter.io pour ne pas injecter du code malveillant qui récupère ce qui est dessus c'est tout parce que concrètement effectivement il n'y a pas d'interaction réseau à partir du moment où la page est chargée donc voilà donc j'ai un billet j'ai un billet le le principe c'est d'essayer d'avoir des billets qui soient imprimables par tout le monde tout en ayant imprimables par tout le monde dont la valeur est retransférable pour faire des échanges numériquement par tout le monde sans avoir besoin d'un tiers de confiance spécifique et avec ces contraintes là d'essayer d'avoir une fiabilité maximale c'est pas une fiabilité infinie mais c'est essayer d'avoir une fiabilité maximale du coup et pourquoi ça ? pour permettre de fluidifier des échanges hors ligne fluidifier des échanges aussi en étant connecté mais sans avoir enfin en ayant moins de procédures à faire pour vérifier que tout se passe bien en ligne bref c'est pour permettre de l'utiliser d'utiliser la june de façon plus fluide plus agréable en passant systématiquement par des virements donc comme on peut le voir là sur l'événement on on utilise des des tickets qui sont distribués à enfin qui sont qu'on peut acheter en faisant un virement au moment de l'accueil sauf que ces billets là ils marchent bien pour un événement ponctuel parce que on va pas anticiper sur quelle couleur ils sont imprimés du coup pour la durée de l'événement c'est pas évident de faire des faux qui se remarquent pas et l'événement a pas non plus une échelle qui voilà on est sur une échelle relativement réduite pour une durée relativement réduite du coup on a une fiabilité qui me paraît proportionnée au cas d'usage ici je garantis pas en fait ça va dépendre de l'usage qui en est fait pour savoir si la fiabilité est proportionnée ou non à l'usage la bonne nouvelle c'est que en faisant les scans du QR code là on devrait pouvoir avoir des statistiques de fiabilité parce que quand on scanne le QR code de vérification c'est un QR code qui contient la clé publique mais qui va contenir aussi le montant indiqué sur le billet et qui va être prévu pour marcher avec une application un site web c'est pour l'instant le projet oui je précise j'ai un billet c'est un projet en développement donc pour l'instant c'est un rythmi et ce sera un projet utilisable je l'espère au RML 12 donc dans 6 mois c'est là dessus que je vais bosser tout le temps que je peux d'ici là c'est les prochaines et et c'est moi qui les organise ou co-organise mais mais c'est pas parce que c'est moi qui les co-organise enfin je me dis effectivement que si si on a ça au prochain RML ben ça évitera d'avoir à utiliser des billets spécifiques à l'événement on pourra utiliser des billets utilisables dans l'événement et en dehors mais là je présente le concept c'est ça donc donc le quand on scanne le QR code de vérification on se connecte enfin ça fait la vérification auprès d'une application application qui devrait avoir un protocole fédéré pour se synchroniser avec les autres instances de l'application pour que les données scannées par un endroit soient accessibles depuis les autres endroits en reprenant le principe de enfin le protocole ActivityPub qu'il y a dans PeerTube et autres l'idée étant de de stocker nécessairement donc quel billet donc quel à chaque billet est associé un wallet qui contient exactement la valeur indiquée sur le billet donc du coup de vérifier enfin de stocker tel billet donc tel wallet a été scanné à tel moment est-ce qu'il contenait la valeur ou pas donc déjà à partir de ça on peut faire des statistiques de nombre de scans qui ont donné billet valide ou billet invalide sachant que le billet devient invalide à partir du moment où les sous sont plus dessus à partir du moment où en fait le montant indiqué sur le billet n'est pas le montant qu'il y a sur le wallet donc c'est vraiment conçu pour être utilisé en tant que billet et pas en tant que portefeuille papier ou assimilé et du coup en autres informations qui peuvent être oui supérieure je considère aussi que c'est pas valable oui il va indiquer billet billet non valable raison montant incorrect tant de june présente par rapport à tant de june censée être présente alors que tu peux les récupérer mais du coup un billet comme ça bon je pense que c'est un cas qui arrivera pas souvent mais s'il arrive il suffit de reprendre un peu des billets qui sont dessus enfin de reprendre le surplus et tu rends le billet valable c'est alors le verso en fait pour ne pas avoir de tiers de confiance il n'y a pas une personne qui a la main pour que tout le monde puisse imprimer un billet et pas devenir un référent pour ce billet c'est le verso donc il y a un deuxième QR code pour retransférer les sous donc qui contient la clé privée qui est découpé en plusieurs morceaux pour que on ne puisse pas le vider de sa valeur par inadvertance ça n'empêche pas la photocopie mais ça évite la fausse manip par l'utilisateur qui qui veut juste s'en servir et qui et qui ne comprend pas trop et qui essaie là clairement on ne va pas passer un billet vide de valeur sans enfin qu'on vient de vider de sa valeur sans y prêter attention parce qu'il aura fallu découper les morceaux et les assembler pour pouvoir retirer la valeur qui est dessus je me suis dit qu'est-ce qui permet sans complexifier la tâche d'impression donc pour que tout le monde puisse imprimer et pour faire c'est ça pour décentraliser au maximum l'usage des billets qu'est-ce qui permet de sécuriser le un peu la partie à encaissement sans sans avoir besoin de passer par une encre spéciale un référent un comment ça s'appelle un truc à gratter qui rajoute une étape d'impression spécifique qu'on ne peut pas faire avec n'importe quelle imprimante bref sans complexifier l'impression comment est-ce que je peux faire pour que et du coup je me suis dit je découpe de façon ce qu'on ne puisse pas plier le billet pour former juste le QR code je place les différents éléments de façon à ce qu'il faille vraiment découper pour rassembler le le QR code c'est en gros on ne peut pas le tordre pour replacer les morceaux la photocopie permet quand même mais comme je disais si on photocopie c'est une action volontaire de faire un faux c'est plus un faux par inadvertance et du coup à partir du moment où n'importe qui peut imprimer des billets je ne peux pas avoir une sécurité qui empêche la photocopie techniquement par contre il y a plusieurs choses qui permettent de gêner l'usage en photocopie le visage unique à chaque billet concrètement c'est utiliser le principe des identicônes pour permettre d'avoir un schéma visuel spécifique au wallet donc généré à partir de la clé publique sauf qu'au lieu de mettre un motif géométrique vu que le cerveau humain est habitué à reconnaître des visages je me suis dit je vais faire un générateur un générateur déterministe mais qui génère des visages donc pour l'instant j'ai plusieurs prototypages ça c'est un dessin vectoriel que j'ai fait mais c'est pas encore issu du générateur mais du coup l'idée ça va être d'avoir un visage unique à chaque billet ce qui fait que si on fait des photocopies en masse et qu'on inonde une place de marché physique avec des billets photocopiés ça va se voir parce qu'ils auront tous le même visage et que sur les billets eux-mêmes il y a marqué visage unique à chaque billet avec déjà vu suspect doublon en main faux donc ça c'est une première mécanique qui si t'en as deux en main tu vois ah bah c'est le même visage alors en fait tu ne sais pas si tu le fausses comme ça mais par contre à la photocopie justement ça ne t'empêche pas de modifier le programme pour faire des impressions spécialisées pour faire des faux ça empêche l'usage photocopie enfin ça empêche ça le réduit oui on peut aussi réafficher le visage on peut effectivement après à partir d'une en fait pour moi le visage son intérêt c'est surtout quand on n'a pas de connexion parce que la partie vérification au QR code donc ça va permettre de faire des stats entre les vrais et les faux mais ça va aussi permettre de faire des stats pour chaque billet combien de fois il a été scanné durant un intervalle de temps donné donc par exemple durant les 7 derniers jours de faire un écart type et de voir ceux qui sont supérieurs à l'écart type et de dire ah là ok le billet a bien la valeur correspondante donc c'est un billet valable mais il est recommandé de le détruire en repassant la valeur numérique parce qu'il est supérieur à l'écart type donc il est probable que ce soit quelqu'un qui ait fait enfin en gros qui en ait plusieurs en circulation de ce billet du coup pour obtenir effectivement la valeur qu'il y a sur le billet c'est le bon moment pour l'encaisser et du coup ça va faire s'afficher les autres en tant que faux c'est pour ça que je recommande le fait de contrôler régulièrement et ça fait partie des instructions que je compte rajouter au verso ici histoire que directement sur le billet il y ait indiqué la recommandation de contrôler souvent alors après je ne vais pas pouvoir mettre des tonnes de texte sur le billet lui-même donc je vais aussi mettre une URL qui reprend les recommandations comment scanner un QR code pour ceux qui ne connaissent pas oui et aussi celui en June qui existe oui mais oui mais en fait c'est un peu plus compliqué là tu as juste à déplier et scanner là tu découpes alors si tu veux découper la photocopie tu découpes la photocopie en fait c'est vrai c'est vrai c'est vrai pour l'idée à la photocopie tu peux copier mais là tu peux imaginer des formes est-ce que le billet ne ne passe pas si tu veux pour la photocopie tu fais un billet bien c'est ça de traiter l'intérieur du billet et ce que tu peux faire pour le sortir mais en fait si tu vas par là rien ne t'empêche de diffuser des billets pour lequel tu as rajouté une feuille sur le verso qui contient la clé privée que tu scotch et puis tu obtiens précisément ce que tu indiques mais cette complexité supplémentaire de rajouter du scotch cette complexité là elle se rajoute à l'impression simple du coup je vois pas en gros je vois pas la sécurité que ça rajoute concrètement parce que tu ouvres tu photocopies tu remets ton scotch sur la version photocopiée voilà il y a une astuce je sais pas ce qu'il y a pensé je sais pas ce que le pro le code renvoie mais plutôt le renvoyer vers une clé privée ça pourrait être intéressant s'il renvoie je sais pas si c'est possible que ce code en fait s'il renvoie vers une URL qui fait que le réseau de serveurs qui prendrait des requêtes des applications puisse aussi capter des requêtes d'encaissement je sais pas si c'est possible ça en pratique ce que je compte utiliser c'est le protocole que je vais mettre en place aussi pour ça donc alors je sais pas encore si ça va être G1 2.slash ou WebG1 selon la compatibilité et du coup la facilité d'usage de l'un et de l'autre mais en gros de pas pointer vers une URL spécifique de pas envoyer directement sur une clé publique ou clé privée pour les différents QR codes mais d'avoir un protocole et du coup qu'on puisse utiliser une application ou une autre selon à quoi on fait confiance du coup c'est effectivement faisable de faire ça par contre je vois pas forcément ce que ça apporte étant donné que l'encaissement du billet à partir du moment où le billet a été scanné à un moment dans sa vie on sait que ce wallet là il correspond à ça et du coup on a l'information en blockchain que bah ensuite ça s'est transféré vers telle destination j'avais plusieurs questions j'avais lu des spécifiques c'était quand on se taine le code de vérification oui est-ce que l'application qui nous dit si c'est bon ou pas nous montre le visage correspondant je l'avais pas prévu mais on peut le faire je pense que ce serait important parce que supposons que je veux faire défaut je modifie le code du logiciel qui génère j'ai un billet c'est un billet et j'ai fait plusieurs billets identiques mais avec des visages différents et quand je l'ai fait comme ils sont identiques ils ont la même clé publique et la même clé privée et des visages différents si le maître quand il scan il a le visage qui s'affiche il y en a un qui sera vrai mais tous les autres il va voir que c'est défaut et donc ça serait très intéressant ça apporterait beaucoup de sécurité de pouvoir montrer aussi le visage quand on se donne le code de vérification montrer sur l'écran le visage ça me paraît facile à faire en tout cas ça apporterait beaucoup de je ne sais pas à quel point ça en apporterait beaucoup parce que pour moi le cas d'usage de fraude le plus pratique à mettre en oeuvre c'est de de mettre un QR code qui renvoie vers une URL malicieuse qui répond toujours c'est valide et du coup ça ne trompera pas ceux qui vérifient enfin ceux qui ont déjà suffisamment manipulé qui ont l'habitude d'utiliser une application donnée pour pour vérifier les billets et du coup l'application dira mais c'est quoi ce QR code ça ne correspond pas à ce que je dois traiter normalement mais ça peut tromper d'autres c'est ça s'il y a ce protocole la june ou la plus une quand je scanne le code de vérification ils ont ouvert une URL malicieuse je vais le voir tout à fait donc après c'est à nous de former les gens derrière ou même de marquer c'est ça vérifier que l'URL commence pour être une autre instantanée donc quand même je pense que alors que là s'il n'y a pas le visage de la vérification je peux faire plusieurs faux avec le même QR code et même quelqu'un de nouveau ne va pas s'en rendre compte en fait c'est ça forcément il suffirait de bah ouais il faut une base de départager en fait les visages sont basés sur enfin vont être basés sur de la génération procédurale si les premiers résultats ne sont pas extrêmement concluants en matière de de morphologie et que du coup on veut faire évoluer ça du coup ça va faire que les vieux billets auront des visages qui seront plus conformes à ce qui est généré sur les nouveaux donc mais du coup ça implique de le stocker ouais on termine à la centralité tu peux très bien mettre en tu peux avoir une base donnée qui contient les visages et leur index une sorte de hache du fichier du visage et tu peux très bien mettre en commentaire de la translation qui fait l'origine qui est le hache du visage ouais comme ça on vérifie en blockchain quand on a le visage et le fichier du visage correspondant l'application client peut hacher le fichier du visage et vérifier en blockchain la translation d'origine qui a le bon hache et du coup détruire le visage enfin et du coup supprimer de la base de données oui il peut en fait pour moi le visage son intérêt c'est vraiment la photocopie de masse sur sur un lieu physique c'est ça il la gêne c'est ça c'est pour ça que en fait pour moi un gros billet il faut nécessairement faire la vérification connectée et un très gros billet tu l'encaisses directement ouais ouais alors l'institution signataire est obligée tout de suite elle était libre alors pour moi et là t'es obligé elle est obligée donc il te manque un peu pour être protégé alors et c'est une institution justement pour moi là je je choisis de faire une version sans tiers de confiance si on fait un tiers de confiance c'est ultra simple suffit de ne pas imprimer le verso et que ce soit l'institution qui ait le verso à peu de choses près c'est ça ben concrètement mais oui mais s'il manque quelque chose et qu'il faut passer par l'instance pour l'avoir ben autant simplifier la partie impression oui alors à fluidifier malgré tout c'est à dire que pour moi le visage permet d'avoir une première sécurité qui est faible mais qui est mieux que rien en environnement totalement hors connexion et typiquement s'il suffit d'avoir sur un sur un stand de crêpes une webcam reliée à l'application qui à chaque fois qu'on passe un billet dessous affiche sur un écran valide pas valide et avec éventuellement une recommandation d'encaissement si par rapport aux écarts types ou par rapport aux éloignements géographiques différents critères de vérification qui sont stockés on se dit ah ce billet là il est à risque on le met dans une pile séparée pour l'encaisser rapidement il n'y a qu'un des deux et en fait à ce moment là est-ce que plutôt d'avoir un billet où on a besoin si on a besoin d'une connexion pourquoi pas un mécanisme plus simple de 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 ben justement parce que l'identification l'ident 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 en fait d'un point de vue fluidité prendre le billet le passer sous la webcam regarder à l'écran c'est bon le mettre dans sa caisse c'est hyper rapide alors que ah oui pour le coup le rendu de monnaie c'est des billets de plus petite valeur qu'il faudrait rendre enfin même le premier centre d'ailleurs mais je suis le client là je veux acheter par exemple il faut que j'ai mon téléphone non je vais pas ton équipe sur mon compte sur le téléphone du vendeur c'est pas bien c'est mal ça c'est encore moins c'est plus même si c'est pas un tout plan après le sort de protocole comment faire non mais si le client doit utiliser la machine du vendeur c'est plus en fait pour moi le billet physique comme ça il permet de fluidifier par rapport au transfert parce que le transfert on indique on est obligé de s'authentifier pour transférer et l'autre pour vérifier qu'il a reçu les sous va être obligé de s'authentifier enfin va être obligé pas forcément de s'authentifier mais va être obligé de consulter aussi de son côté du coup le temps de manipulation est beaucoup plus important que passer sous une webcam et consulter un écran enfin une webcam ou une caméra d'appareil enfin de smartphone en fait pourquoi ne pas passer par une carte à puce alors je dis pas il faut pas passer par une carte à puce ça me paraît être un autre cas d'usage la carte à puce c'est vachement moins low tech que le papier du coup qui est capable de fournir des cartes à puce ben pas n'importe quel membre qui a une imprimante chez soi peut-être pas n'importe quel membre mais la plupart du coup si on veut décentraliser cet aspect là je trouve que le billet marche bien ouais ouais si tu veux oui tu peux effectivement alors concrète oui 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 on sait pas où sont les billets le mec il y aura plus et si ça se trouve ça aura plus volontairement peut-être moi ça peut-être un tirage un il prend une photo et il a tous les photos les billets Un commerçant, un commerçant, qui va à la fin de sa journée, il met tous ces billets-là. Il prend le temps, il y a le temps. Il y en a deux ans après, il prend tout. Alors, je ne prétends absolument pas qu'il y ait une fiabilité colossale. Je me dis, ça me paraît pouvoir fluidifier des échanges et la fiabilité, on va la voir par la pratique. Si on constate qu'on a... Oui. C'est un membre qui vient de pour cette heure, pour comment on a déjà fait un billet. Et que vous signer avec cette heure. C'est pas, ça ne t'en fait pas ton défaut, mais au moins, avec les petits. Enfin, signer avec les membres, concrètement, la transaction qui... Si c'est la théorie, il faudrait intégrer de créer des billets, de créer des billets, de créer des billets, de créer des billets, de créer des billets. Alors, pour moi, je ne suis pas pour dire, il faut l'encaisser, mais de ne mettre pas, en fait, les suggestions d'encaissement liées au QR code de vérification. Je compte en mettre certains réglages par défaut, qui, moi, me paraissent pertinents, mais je compte rendre très facile de modifier ça pour que si, mettons, à telle communauté, ils veulent utiliser d'autres métriques, ou si tel commerçant a envie d'avoir des métriques plus permissives ou moins permissives sur ce qu'ils considèrent comme fiable, ils puissent me dire et dire, par exemple, moi, tous les billets qui ont plus de 6 mois, ils sont affichés en un risque pour que je les encaisse. Il va me dire pire, il peut dire, ceux qui ont plus de 6 mois, je ne les accepte pas. Ils ont plus de 6 mois, non, je ne le prends pas. Désolé. Oui, ce serait faisable aussi. En fait, tu ne peux pas l'accepter, le billet, si un billet a été émis par Cédric, si c'est moi qui ai le billet, je ne peux pas y aller avec, tu ne peux pas l'accepter, parce que tu ne sais pas si Cédric n'a pas encore l'accepter. En fait, si... Si c'est là, c'est avec moi, il ne peut pas le faire. Tout à fait. En fait, si tu n'as pas confiance là-dessus, tu le scannes, tu vois, ah, ok, il est toujours valable, mais je n'ai pas confiance dans le fonctionnement des billets, et je veux le transfert direct en numérique. Oui. Oui. En fait, la fiabilité de la valeur du billet est inférieure à la fiabilité de la version numérique. Donc si on veut avoir la fiabilité du numérique, il faut détruire le billet. Ça fait partie des trucs que j'envisage d'y mettre, mais il faut que je vois la quantité de choses que je peux loger sur le billet sans en faire un truc illisible, que du coup, personne n'ira. En fait, un premier échange de billets, tu peux te demander... En fait, ça dépend de ta confiance dedans. Ça peut être un usage de dire... Pour les billets, il y a une faible valeur. C'est ça. Quand tu reçois un billet, c'est pas pour les déchets de l'argent. C'est que de ce que je fais, on peut partir du principe que c'est déjà trop. Sinon, les gens, ils vont faire croire qu'il faut avoir confiance à la personne. Si elle, elle a la faible valeur. Oui. En fait, pour moi, je suis d'accord sur le fait que ça dépend de la valeur. Alors, si on me propose un billet de 1000 junes, je vais l'encaisser directement. Si on me propose un billet de 10 junes, je me dis que le risque est acceptable. Je vais faire une vérification, mais je suis prêt à le faire circuler. C'est mes critères en matière de prise de risque et de fiabilité. Et entre deux, je ne sais pas. Je pense que c'est à donner de mauvaises élites aux utilisateurs. C'est-à-dire que l'on leur demande de faire confiance, de la valeur des centralisaires, c'est-à-dire que c'est à s'entraîner à ce parti. Oui. De toute façon, le problème, c'est que dès que tu as, en fait, le côté que tu dupliques l'abonnée, tu pars sur ta dupliée, tu as l'abonnée dupliquée. Tu as l'abonnée numérique qui existe, et puis la contrepartie papier qui existe aussi. Oui. Déjà, tu crées une double réalité. Donc tu es déjà dans du double... Pas à proprement parler de la dette, mais... Voilà, on est déjà dans une promesse. C'est vous qui t'avez une promesse. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, quand le billet passe d'une main à une autre, la transaction, elle est papier, elle n'est pas numérique. Il y a des éléments de traces qui sont les scans connectés. L'interessage, alors, c'est d'envoyer des lignes par la poste. Par exemple. Mais là, je ne sais pas si vous voulez, c'est très correct. Oui, voilà, c'est très correct. Pour ça, moi, l'institution, c'est sympa. C'est sympa, c'est-à-dire que moi, localement, on ne peut pas faire de l'institution. Pour moi, l'institution... Moi, je suis en Allemagne, donc notre approche de sous, elle a un nœud qui génère des cartes de clés secrètes, qui déchirent réellement et qui émet des... des numéros publics à chaque fois, c'est des remonnaies sur un cours. Après, il voit que c'est un peu plus dur. Mais si, à devoir donner, ils font la même chose, on sait que c'est sérieux, on a accepté la monnaie de devoir donner et des billets vont s'échanger entre nous autres. Et à un moment donné, ils se font tirater, on a raté d'utiliser les trucs en échange. Et on n'est pas cassé, parce qu'on a toujours des institutions à côté qui ont les mêmes formes, qui ont les mêmes formes de protocole, même gueule, de billets, et des protocoles de vérification. En fait, moi, la version... Pour moi, la version avec tiers de confiance, c'est un autre mode de fonctionnement. Ça me paraît effectivement aussi répondre à un cas d'usage. Ça me paraît aussi tout à fait pertinent de le faire. Ça ne me paraît pas être le même projet. Alors on peut essayer de rendre les projets... De ce que j'en ai compris au niveau de Césium, il n'y a pas de point central sur le principe. Il y en a un dans la pratique, parce qu'à ma connaissance, personne n'a réussi à installer une instance de Césium 4J ailleurs. Mais j'ai bon espoir, en fait. Il n'y a pas des mails sur Césium, mais j'en crois qu'ils méritent des mails, alors que je n'utilise pas du tout ces hommes pour l'utiliser de mails. Il y a une autre entreprise, là. Je ne comprends pas. Tu parles de vos mails ? Non, je vois. Oui, non, mais je... Une petite question. Ce type de billet... Oui ? Est-ce que les personnes qui ne sont pas familières avec les outils numériques ou un ordinateur ou un scan, est-ce qu'elles peuvent l'utiliser quand même ? Alors, en fait, techniquement, elles peuvent l'utiliser, mais avec une fiabilité qui est encore bien, bien, bien plus faible. Parce que tu vérifies... Enfin, la seule vérification que tu puisses faire sans numérique, c'est le visage. Donc, c'est... Typiquement, ça me paraît... Si ça devenait être la seule monnaie en circulation, ça me paraîtrait mieux de pouvoir s'en servir sans numérique que de ne pas pouvoir s'en servir du tout. Donc, d'un point de vue fracture numérique, ça me paraît un chouïa mieux. Mais en pratique, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas accès au numérique, il ne va pas pouvoir avoir le moins de contrôle sur le fait que son billet soit valable ou pas. Et c'est quand il va aller voir quelqu'un qui lui fait la vérification connectée que soit ça passe, soit on lui dit « Ah ben non, désolé. » On est en fait dans le même cas que la monnaie non libre aujourd'hui où on n'est pas là à pouvoir vérifier la validité des billets qui s'appuient dans le monde. Voilà. C'est la banque qui va... Ou un commerçant qui va, à un moment donné, nous bloquer en disant... C'est ça. Par contre, on les accepte parce qu'il y a un tiers de confiance. Oui. Il y a un système bancaire qui... Tout à fait. En fait, s'il n'y a pas de tiers de confiance, c'est de l'être effectivement au départ. Eh ben, en fait, pour moi, ça va dépendre de si on constate qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de frauder avec ou pas. S'il y a beaucoup de gens qui essaient de frauder avec, ben, ça va juste faire flop. Si on constate que, ben, en pratique, ça marche bien parce que... Et ça ne rendait peut-être pas au mieux le coup de commencer par un tiers de confiance et puis il faut que le procédé est utilisé et après, ben, redonner encore plus d'autonomie, des responsabilités aux gens. Peut-être ? Ça, c'est un responsabilité et un remettre un tiers de confiance. Je... Oui, mais bon... Moi, je suis plus pour être... Pour partir en décentralisé et si on constate que, ben, ça ne marche pas, rajouter des sécurités supplémentaires en passant par un tiers de confiance. Mais du coup, c'est un wallet que tu as et que tu ne transfères pas à quelqu'un. Donc, c'est un autre cas d'usage. C'est l'usage wallet, pas l'usage billet. Oui, parce que là, il est signé... C'est ça. Oui ? Et tu prends une... Oui ? Oui ? Idéalement, oui. Ou alors... En gros, soit tu les contrôles, soit tu... Soit si toi, tu n'as pas de quoi les contrôler sur place et que tu lui fais suffisamment confiance au niveau de l'appareil, de son appareil, tu peux passer les billets qu'il te donne pour voir si au moment où il te les passe, ils sont valables. Tu perds un peu en confiance parce que tu n'utilises pas ton propre matériel, mais tu as quand même plus de confiance que de ne pas avoir fait un contrôle. Tu lui fais confiance pour manger, ça crête. Voilà. Est-ce qu'on peut pas utiliser la qualité des lents ? C'est bien pour l'impression qu'on a limité la qualité des lents. Il n'a rien à voir. Ah, c'est bien. Est-ce qu'il y a une base qui a une base pour la méditation ? Oui. 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 Qu'est-ce que ça change par rapport au premier qui l'encaisse qui l'encaisse ? À moins de faire une validation humaine où la personne se prend en photo avec le billet et... En fait, moi, ça me dérange vachement sur un billet et on ne l'a qu'une privée directement. S'il y aurait le moyen juste de la déporter, il faut que ça rajoutait. Il ne faut pas essayer de faire absolument, mais au moins, ça rajoutait une étape. C'est un peu comme on sort de l'usage à rajouter. Oui. Tout ce que l'a fait c'est plus bien. Surtout, ça serait le fameux réseau en plus de l'éducation. Ah oui, en plus de la personne. Non. Ça fait par exemple. Il y en a un qui l'a connu au début, celui qui l'a génère. C'est ça. C'est à partir du moment où il n'y a pas de tiers de confiance, la confiance est sur ceux qui ont le billet à un moment ou à un autre parce que s'ils décident d'en faire n'importe quoi, ils peuvent en faire n'importe quoi. Donc pour moi, l'idée, c'est... On peut avoir des... On peut garantir si il y a des taux, des demandes, c'est incontourable. Si tu vas par là... Si tu as besoin de gros montants, tu n'en achètes de banque, etc. Si tu as besoin de gros montants, tu fais un virement. Là, c'est... Là, pour un billet est fait, on a dit, il a peut-être que... Il ne se passe pas de qu'est-ce parce qu'une partie de sa création est privée, enfin, il ne reste et c'est une acidité publique. En fait, justement, pour moi, c'est un autre modèle. Là, je ne mise pas sur la fiabilité du billet, mais sur la facilité de vérification du billet. Ça reste un wallet qui passe de main en main. Oui, mais non, c'est un dénommage vraiment... Mais, finalement, tu n'en as rien à faire de ce qu'il y a de la valeur des professeurs de bien par rapport à ce qu'il y a des professeurs parfois, c'est un univers qui présente le fait de... par rapport au craint de faire du problème de dévalement de ce qu'il y a de ce qu'il y a de faire de la valeur de la valeur du billet au départ. Ça, c'est un peu la petite monnaie qu'on décarte 100 en compte. Finalement, comme ça, voir déjà un peu de la valeur sans même si elle décarte du haut, il y a un certain limité parce qu'il y a une valeur. Ce ne sera pas grave parce qu'il y a un peu plus de valeur de la valeur l'autre chose qui est venu, ce serait de créer une espèce d'adresse où on enverrait l'argent et on détruira les coûts privés ou la monnaie. la june ne sortira jamais en tout cas elles sont brûlées dans ces modèles et du coup la clé privée finalement n'a pas le problème. On n'a pas le problème de la clé de copie ? En fait pour moi le fait de faire ça ça permet de te rassurer sur le fait que tout le monde n'est pas la clé privée qui passe entre ses mains mais par contre ça veut dire que si on fait des copies on ne se rendra jamais compte que les copies sont en circulation et on n'a pas moyen de sortir les copies de la circulation. Avec la QR code avec le QR code de clé privée le premier qui encaisse rend tous les autres exemplaires en circulation faux. Donc on sort la fausse monnaie de la circulation alors qu'avec ce que tu proposes on ne peut plus la sortir. Je pense qu'il faut relativiser les risques dans le sens où si un billet n'est considéré comme valable que si il est émis par un membre que quand on scanne on sait quel membre la émis pour moi l'idée c'est si je connais ce membre je peux le faire circuler si je connais pas ce membre j'encaisse. Et dans ce cas là s'il y a des gens qui se font avoir parce qu'il y a un moment il y a un qui encaisse tout et qui triche on saura qui sait les gens ils peuvent se plaindre ça remonte et on sait qui à tricher un moment. Et comme tout est fait pour que la triche ne puisse pas être involontaire parce qu'il faut découper etc. on saura que la triche a forcément été faite sciemment. Et donc c'est un peu comme la toile de confiance finalement des gens peuvent créer des faux comptes mais on peut mener des enquêtes sans rendre compte et à un moment ils seront assis de la communauté. Pour moi pour le billet c'est pareil. Si quelqu'un joue les faussaires si on est obligé de passer par 130 membres pour mettre un billet on saura quel le membre qui a joué les faussaires. Non. Non parce que c'est pas nécessairement c'est pas nécessairement celui qui imprime qui fait la photocopie. Tu peux tout à fait faire une photocopie d'un billet que tu reçois. Oui mais déjà c'est plus dur parce que typiquement si tu fais une photocopie tu peux pas changer de visage. Le vrai problème le plus gros risque c'est celui qui imprime parce que celui qui imprime il peut modifier le logiciel pour faire des visages différents il peut regarder les copies dès le départ en fait pour moi le plus gros risque c'est la confiance qu'on a en celui qui a créé le billet. Les intermédiaires c'est plus dur de tricher. Le vrai problème c'est que le billet est plutôt adopté sur le terrain que tu le remettes à la distribution de la photocopie qui a des feux ordinaires par exemple ces deux photocopies pour ça tu gardes du coup la plus clé d'un peu point le billet qui s'accue qui t'attende trois semaines et le billet pour moi l'usage l'usage transfert unique me paraît faire perdre beaucoup de l'intérêt à l'aspect billet parce que parce que du coup ça veut dire qu'on imprime à chaque fois et du coup la fluidité la fluidité c'est sûr que c'est il y a une solution c'est que tu dépris la monnaie dans la docrée dans la balançante dans l'idée publique à l'auteur de l'aspect donc ce qu'il proposait ouais ça me paraît être exactement la même proposition enfin formuler différemment ça me paraît la même proposition que oui mais en fait en fait pour moi ça n'empêche pas de faire une photocopie et on ne pourra jamais mais mais du coup c'est ça du coup si alors en fait en faisant ça concrètement je peux en fait en faisant ça ça me paraît être la même chose que de de pas que de détruire la clé privée ou assimilée c'est de la monnaie qui ne peut pas être reconvertie du coup si tu photocopies le billet tu fais un faux tu as les faux qui sont en circulation tu vas peut-être détecter qu'il y a une anomalie statistique mais tu si tu détruis l'exemplaire quota parce que tu dis qu'il y a l'anomalie statistique l'autre reste valable alors que à partir du moment où tu peux l'encaisser ça te permet de sortir les faux de la circulation parce que tu rends faux tous les duplicatas tu peux c'est oui oui pour moi enfin ce système là tu gagnes pas tu gagnes pas spécialement en fiabilité tu perds un peu en usage pour ma part je vois pas trop l'intérêt de cette approche là je vois tout à fait l'intérêt du tiers de confiance d'un point de vue fiabilité je pense que le chèque l'équivalent du chèque avec une passerelle par exemple oui pour moi il a plus de fiabilité plus d'utilité je sais pas oui si ça reste il y a du faible valeur oui bah moi d'une façon générale ça me paraît effectivement être essentiellement destiné à des relativement faibles montants après le faible montant il est subjectif pour moi un billet de typiquement un billet de 10 june je vais m'en foutre de vérifier en ligne un billet de 100 june je vais avoir envie de vérifier un billet de 500 ou de 1000 je vais l'encaisser directement pour moi au niveau de mon feeling 100 june c'est un montant où je vais vouloir vérifier mais ça me paraît être un montant où je serai encore prêt à faire circuler où je fais suffisamment confiance à mes comparses pour le faire circuler mais c'est mon feeling personnel c'est hyper souple la technique moi et j'estime en pleine conscience que moi on ne peut pas après c'est disé dans l'autre et ça peut causer problème on a pas de souple on a juste le petit truc humain bon on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas il est pour les petits billets c'est toujours un bon problème je suis complètement pas d'accord à ça parce que 80% des compagnies qui sont faits c'est pas une idée de 50% oui mais la perte est moindre c'est pour plus c'est répartir donc que ce soit des petits coups plus grands des mois c'est le problème c'est l'impôt c'est répartir voilà le risque est peut-être le même mais la perte est moindre ça sera peut-être prêt à perdre le juin c'est pour complètement la monnaie bah non c'est que la vraie monnaie c'est la vraie monnaie c'est la vraie monnaie c'est la vraie monnaie c'est ça tu peux faire perdre la confiance en la version papier si on se rend compte que la version papier finalement elle n'est pas fiable mais le fait que à chaque fois que tu fais des scans t'es le pourcentage de vrai et de faux ça va quand même contribuer au fait de d'éviter que ça s'effondre hyper tard quand tout est faux c'est soit ça marche bien et du coup ça peut être largement utilisé soit ça marche pas bien et on s'en rend compte vite ok ça me paraît pas mal oui donc s'il me reste 10 minutes dans les autres mécanismes donc il y a tout tout ce qui est statistique il y a aussi dans l'optique justement d'enquêter humainement quand il y a des faux pour repérer le faussaire il y a effectivement donc l'éventualité de dire il n'y a que les membres qui peuvent générer qui peuvent charger des billets et il y a le fait qu'à chaque fois qu'on scanne un billet si c'est un faux il soit proposé par l'outil d'indiquer si on se rappelle par qui enfin de qui on l'a obtenu d'indiquer de qui on l'a obtenu pour ensuite pouvoir enquêter humainement pour essayer de remonter à l'endroit où on passe de un billet à plusieurs en fait c'est compliqué si ça devient largement utilisé en gros si ça marche bien ça va être compliqué s'il y a des fraudes dès le début ça va permettre de les repérer et j'espère assez facilement j'espère mais effectivement c'est et pour la version avec tiers de confiance parce que je me dis aussi que ça peut être une bonne alternative j'aurais tendance à garder le même principe de billet au recto mais d'avoir au verso un numéro pour lequel il faut s'adresser au tiers de confiance et pour éviter la photocopie de ça ben des process de billets infalsifiables ou grosso modo il y a un élément holographique ou autre qui est distribué alors je ne sais pas s'il y a des prestataires qui font ça mais en gros l'idée c'est d'avoir un petit timbre qui est fourni uniquement à ce tiers de confiance qui la pose sur le billet il plastifie le billet avec le petit timbre pas falsifiable dedans et du coup on sait que les billets qui ont ce petit timbre correspondent à ce tiers de confiance et on a le numéro et les coordonnées du tiers de confiance pour aller faire l'enclassement numérique c'est un tiers de confiance tu perds la confiance c'est toujours pareil si tu fais reposer la valeur sur un tiers de confiance ça repose sur ce tiers de confiance on va faire une boîte à moins de cartes c'est ça en version avec tiers de confiance ce que je vois c'est au lieu d'avoir la clé privée au verso tu as un identifiant de billet à la limite tu n'as même pas besoin de mettre l'identifiant tu as la clé publique qui est stockée au recto et tu as les coordonnées du coup du tiers de confiance au verso et un espèce de timbre holographique ou autre bref un truc difficile très difficile à falsifier qui est émis par quelqu'un dont c'est le métier de dire je fournis uniquement à telle personne ce truc infalsifiable qui va apposer sur ces billets on plastifie le tout et du coup ça fait des billets qui sont chants à reproduire si on veut faire défaut et qui sont émis uniquement par ce tiers de confiance mais ça centralise bah c'est de timbre il faut juste que de la partie timbre infalsifiable on crée un centralisme moi je suis pas d'accord avec ça mais je pense que tu peux pas imprimer les billets d'une manière générale que par contre soit dans une petite communauté comme on est là ouais dans un réseau où vraiment tu ne fais pas confiance à 100% à la moitié des gens tu peux pas moi c'est simplement pas possible pour moi en fait pour moi le degré de confiance on va le voir avec le pourcentage de faux mais à part de quel pourcentage tu détermines tu as fait un pourcent moins un pourcent toi un pourcent ok moi je pense que ce serait plus de l'ordre de 5% de faux pour moi au bout de 100 fois t'as resté le mais bon ça dépend des montants aussi c'est typiquement sur des gros montants je vais encaisser directement sur des moyens montants je vais vérifier systématiquement sur des faibles montants je vais m'en foutre c'est ça enfin moi c'est comme ça que j'aurais tendance à le gérer si je veux un billet exprimé en bien et ben je vois pas comment on peut faire techniquement enfin si si en le datant en disant c'est un du de telle date ça me paraît même plus simple de mettre des junes plutôt que des si elle tient en le but c'est qu'on dit en DU bah à quoi sert tu vas révoluer en quoi tu fais alors en fait mon approche là-dessus c'est j'affiche mes prix en DU je paye en June parce que du coup je n'ai pas besoin je n'ai pas besoin de réviser mes prix régulièrement parce que je les exprime en DU donc si j'ai bien défini mes prix je n'ai pas besoin de les changer par contre quand je paye je paye du quantitatif techniquement il y a une autre méthode il suffirait d'indiquer sur le billet tu peux faire des billets en DU et ils sont datés tu peux indiquer la date de l'édition et comme le billet n'évolue que tous les 6 mois je peux quand même dire qu'au bout de 6 mois tu l'encaisses le DU change que tous les 6 mois donc oui on pourrait faire ça si c'est un billet si vous avez une durée de 10 fêtes déjà une durée de 6 mois pour moi ça commence à être super pour moi au bout de 2-3 mois je l'encaisse il y a la vague de l'édition je suis déporté quand même de la revalorisation personne n'est déporté parce qu'ils ont recréé un nouveau qui est du bon DU c'est un billet de 2 DU une fois que la revalorisation il vaut un peu moins tu peux écrire en gros tiers à cas le nombre de DU et en tout petit tiers à cas le bon temps tu peux aussi dire ce que ça m'évoque par rapport au fait de détruire la monnaie pour faire le billet c'est qu'un billet ça s'use matériellement que du coup si on détruit la monnaie et que le billet prend l'eau voilà donc c'est utile de pouvoir le reconvertir pour pouvoir l'imprimer ensuite oui pour conclure c'est un projet qui me paraît intéressant tant pour voir si en pratique ça marche bien ou ça marche pas que pour enfin en gros l'aspect fiabilité me paraît intéressant enfin fiabilité et usage concrètement me paraît intéressant à explorer parce que parce que c'est une autre façon de gérer la confiance et la non-confiance en basant plus sur la vérification que sur la difficulté à produire et oui et ça permettrait je pense de développer des échanges en june papier et ça me paraît intéressant aussi de différencier du coup la june papier de la june numérique parce que la fiabilité est différente merci Mélissan merci 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 merci